à l'année 2019 en vrai cette année pour moi était une bonne expérience en vrai personnellement de mon point de vue mais il ya eu des bonnes choses et des mauvaises choses quand même où je suis là pour savoir faire la review ah là là les reviews du hugo franchement c'est les meilleurs franchement du coup si vous rappelez de des revues de l'an dernier cette réunion là aura certes les mêmes mais il y aura certains qui seront soit enlevé ou soit que je n'ai pas voulu en parler ou soit que que j'avais la femme de chercher mais aussi que il ya certaines catégories de meilleurs etc que je n'ai pas pu regarder avant mais on m'a recommandé quand même donc vous opérez selon un texte marqué recommandation comme ça vous êtes au courant de tout c'est parti pour la review 2019 et bien sûr on va commencer par le truc que je connais mieux le gaming alors évidemment pour le meilleur jeu vidéo au début j'ai fait super spash trans ultimate parce que j'ai joué en février 2019 comme un gros bolos parce que j'ai eu des problèmes de livraison je l'ai pas mis car tout simplement qu'il est sorti en 2018 donc ce sera un joker si par exemple des autres jeux soit j'étais pas trop hypé ou soit que c'est des jeux où j'ai pas eu le temps de jouer et on va faire la liste tout d'abord j'ai bien sûr ici le jeu my friend prédot qui était quand même assez intéressant comme un jeu indépendant surtout pour reprendre un jeu flash qui est sur internet pas de suite bon ensuite avec la même compagnie de développeurs digital et pico nico qui est très sympa à jouer que je n'ai pas encore joué mais je crois je vais peut-être avec un ami qui sait ensuite du côté dit à dos on a superior maker 2 qui était quand même un peu au début rang à l'air mais qui après plusieurs vis à jour ça va devenir de plus en plus mieux il ya eu aussi team sonic racing qui était un excellent jeu que j'ai essayé avec un ami sur les jeux de courses etc dans le thème de sonic certes il n'a pas battu crash brady coot sur les gamas wars mais voilà je l'ai trouvé bien crash brady coot était bien sûr meilleur mais et ensuite niveau jeu que j'ai pas encore essayé bah il ya pokémon shit que j'ai commencé un tout petit peu plus j'ai un peu joué en stream et en vrai il était quand même même si avec les travaux qu'il a eu avant que je le sors bas il était quand même bien il n'est pas le meilleur bien sûr de tous les pouquels je pense mais ça va il ya eu d'ized dungeon qui est tout simplement un excellent jeu indépendant qui n'est pas encore c'est le jeu donc je peux rien dire mais j'ai vu comme des personnes et du baisseur ce jeu et il a l'air quand même excellent à ce qu'on m'a dit voilà et aussi resident evil 2 que j'ai pas encore essayé mais qui a l'air horrifiquement magnifique à jouer et que je le ferai peut-être en live mais alors quel est le jeu de l'année il est le jeu de l'année c'est parce que je suis pas trop c'est trop cinéma et que comment il faut critiquer un film et c'est pas du coup je vais prendre évidemment les films que qui était comme sympa à regarder qui sont quand même un bon divertissement et du coup j'ai vu que trois films sur cette année enfin je pense après j'ai dû voir d'autres mais c'était les trois qui vont un peu plus divertis qu'en prenant aux autres on a bien sûr avager et qui était un excellent final du mcu avec une bonne scène finale d'action de combat et il ya un seul truc il ya un seul truc de connard que je suis d'avance comme ça je vous dis c'est que pas mal de gens m'ont dit à la fin du film que j'ai pleuré de ouf je sens triste moi c'était pas le cas enfin peut-être que j'ai mal compris la fin que j'ai pas oué spoil qui est certain très triste quand même ou alors c'est tout simplement que c'est la fin du mcu mais moi j'ai pas pleuré en vrai je crois j'arrive pas à pleurer sur des choses comme ça quand même d'ailleurs un truc rigolo c'est que ce film tout le monde disait c'est sûr et à 100% que c'est le film de l'année et en vrai le choc était comme très intéressant quand même avec son idée d'histoire ça l'évolution de joker quand il se passe et notamment la fin où ils ont décidé de faire une petite idée assez intéressante mais c'est pas mon film de la démarre soit alors qu'il est le film de l'année pour moi vous le sentez vous sentez la connerie arrivé parce que déjà que je dis pas que joker c'est le film de l'année déjà on veut tous me me déforcer entre me trouvant l'adresse c'est à l'été de pikachu était plus intéressant pour moi on va dit donc il ya pas mal de clown ici dans le chat dit donc il ya même le pouce rouge qui a un nez rouge quel rigolo celui là bien sûr j'avais dit avant que ces niveaux de divertissement que j'avais dit et en vrai pikachu il était quand même un bon divertissement avec des bonnes idées une bonne histoire assez intéressante des pokémons comme mignon et quelques-uns qui sont un peu moche mais voilà ils sont pas moche moche pour de vrai quoi c'est un chouïa moche quoi et aussi bah ça me donne envie de jouer au tt pikachu qui était sur tradesque et que tout le monde déjà avait littéralement oublié on dirait et aussi c'est surtout que bon je sais pas si par exemple le film prend les idées qu'elle est sur le jeu et même une histoire en entière car bon j'ai vu comme quelques extraits du jeu et il ya un moment passage où par exemple le pikachu explique comment s'est passé l'accident sur la route et voilà voilà donc j'ai peur que ça me soit directement le jeu quoi là c'est parti pour les recommandations alors évidemment au niveau recommandations de série bah j'en ai pas vu beaucoup mais il y en a quand même certains que j'ai vu sur twitter ou même entre amis qui m'ont dit eh ouais que tu commences à regarder ça du coup j'en ai pris que trois pour recommander un peu et on va commencer par chernobyl pour l'instant c'est pas trop ma grosse hype mais apparemment à ce que j'ai cru en tant que besoin autour c'était comme intéressant en plus j'imaginais comme une idée que même si j'ai pas vu la série que l'idée de raconter une histoire de chernobyl en présentant des personnages etc et bah je sais pas si ils vont mourir ou ils vont réussir à survivre pendant cette série quoi et ça ça peut être très sympa quoi ensuite il ya souvent dans la rien qui est quand même une série qui a très bien marché de star wars bon après je sais pas si il est meilleur que le film parce que le film je n'ai pas encore vu donc même si je me suis fait un peu spoil bas je sais pas si je dirais qu'il est extrêmement bien ou extrêmement nul je dirais moyen pour l'instant mais apparemment dans rien il comme une très bonne série avec une bonne histoire de chasseur de primes et aussi d'avoir un bébé yoda sérieusement au début j'ai fait comme tout le monde se dire ouais putain il est mignon et tout c'est sur côté maintenant bibi yoda c'est bon les gars et ensuite il ya celui short sur netflix a fait que au début tout le monde disait que ça allait être dégueulasse mais au final qui était quand même assez à effet dès à la sortie de premier épisode et aussi à ce qu'on m'a dit c'est que les musiques de switcher sont excellentes donc ceux qui sont fans de switcher je pense que je peux vous recommander ceci malheureusement je suis pas le cas mais c'est bien alors niveau recommandation animée bas voilà j'ai arrêté d'être un web mais il y avait quand même des séries que j'étais quand même intéressé à avoir et que j'ai envie de vous partager parce que c'était soit le nom était sympa ou même que l'histoire a l'air intéressante ou tout simplement qu'on m'a dit c'est sympa quand même comme série et tout comme a dit mais tu voudrais que tu vois ça hugo et comme première recommandation pour l'aide les années et encore j'aimerais qu'un danser alors en vrai cet animé reprend à peu près comme tous les nouveaux animés en ce moment un peu mais celui-là propose une idée un peu plus original comme son titre le dit c'est un style voilà et surtout que ça a l'air assez rigolo pour l'idée de commencer l'histoire ou par exemple tu es un style c'est à dire les monstres les plus simples à battre dès le début d'un jeu donc voilà ça a l'air intéressant et j'ai pas vu voilà mais on m'a dit c'était bien ensuite pour du côté de ce qui aime star fox sonic vous avez une star je crois que ça prononce comme ça on m'a dit que cet animé était quand même intéressant même s'il y avait les furets et quoi car bon vous savez les furets et même si je sais que dans le monde y'a tout le monde qui déteste et c'est mais il ya un autre monde où tout le monde aime bien se déguer c'est à les furets et animé c'est terrasse ça compte du beurre meilleure musique si je peux mettre comme meilleure musique en vrai en vrai meilleure musique il ya quand même des bons trucs mais aussi des trucs qui sont moyens pour moi par exemple ce pad guys qui est sympa mais c'est en plus quoi c'est juste unique qui peut être intéressant à côté mais bon toute façon tout le monde maintenant a envie de se masturber sur l'artiste parce qu'elle a 18 ans maintenant alors bon ensuite il ya all power of a road qui est une bonne musique détente tranquille mais je vais pas trouver superbe et bien intéressant pendant ça angèle c'est à dire c'est qu'il fiel musique je vais mettre mon meilleure musique parce que déjà si je dis que il ya des trucs que je trouvais voyants ça lequel m'a fait le plus hype et le qui m'a fait le plus danser ou qui m'a fait plus envie de l'écouter à fond plusieurs fois et là on atteint quand même pour les trucs de youtube et de twitch et du coup pour la meilleure vidéo de youtube personnellement seclorious octagon of destiny je sais que la plupart des gens ne doivent pas savoir qu'est ce que c'est mais c'est quand même une très bonne vidéo de collaboration de youtube music vidéo slash mad et en plus il ya chaque place voilà après il ya aussi un genre d'autres vidéos qui étaient intéressants comme tiré co collab ou le kitschigan collab ou tout simplement les réanimés de de dix épisodes d'animation comme le suite de hôtel mario que j'ai pas encore vu mais qui a l'air quand même rigolo ou celui de curvy d'ailleurs ouais celui de jack black qui c'est quand même le plus épatant que j'ai vu de ma vie ensuite meilleure chaîne youtube c'est quand même une chaîne youtube que j'ai trouvé ça rigolo quand même parce que c'est quand même un jeu où je m'attendais pas qu'il ya des gens qui fassent des vidéos comme ça et c'est la chaîne son body qui propose quand même des montages un peu rigolo comme ce que je fais sur sur smash il y en a d'autres qui ont fait bien sûr ça sur smash et celui-là il le fait sur mortal kombat 11 ouais et vous dirais non plus après j'aime bien l'idée de rigoler un peu avec les passages de mortal kombat chaque épisode ou même s'il met souvent des games où il gagne ou même quand il perd pour la blague c'est du comme du bon montage qui fait et en plus il ya souvent des gags jojo pour vous dire d'avance tous qui sont fans de jojo vous pouvez le voir super rigolo j'ai mis le lien sur sa seconde chaîne parce que sur la première chaîne il s'est fait à quel point c'est un peu en détail à savoir ça et maintenant meilleur youtube et twitch de ma propre chaîne justement ce que j'avais dit avant c'est à dire les montages de smash c'est à dire les montages de populations rigolos je rigole à mettre les passages où j'ai fait des bonbons en toutes sortes et que je rigole bien avec des amis c'est un fou et parce que tous les clips que je monte c'est vraiment qu'avec des amis et que d'ailleurs là je suis en préparation d'un d'un montage smash qui va être assez intéressant pour pour que je montre une idée rigolote que j'ai bien envie de faire pour un main que j'aime bien jouer et aussi sur un autre mais c'est parce que ça aussi parce que justement avec smash et pas eu comme les tournois smash airwitch j'ai fait quand même trois sessions tournois smash quand même en une année alors évidemment je sais pas si cette année j'en ferai mais c'était comme une très bonne expérience pour moi une belle interface trouver des bonnes idées et justement avoir enfin un petit logo officiel pour le des tournois prochain bien sûr j'aurais bien aimé de participer au tournoi je suis présentateur mais bon je pense que le prochain je ferai un dernier cash pour celui qui arrivera en finale et qui va réussir la finale tu me dis fille et tout et non un peu galéré au début mais après petit à petit ça s'améliorer encore plus avec des bonnes idées de scène que j'ai eu et aussi pas mal d'idées pour les prochains tournois juste et bon pour l'instant ça va pas préparation peut-être qu'un jour ouais webédia est ce que je pourrais avoir si vous plaît je pourrais avoir un entrepôt pour faire mon tournoi smash s'il vous plaît ensuite on invite la communauté pour et voilà c'était quand même une très bonne expérience le tournoi smash pour le beau bébé attend je dis pas que il a trouvé attend quoi qu'est ce qu'est non mais c'est la version non mais darko c'est la version live que tu as fait ou ouais c'est la version live à ça la version écho plus la numérique del pueblo alors si quelqu'un peut clip ça s'il vous plaît oui certes c'est peut-être pas le type de le plus ouf et c'est un mais ça fait quand même marrer et en plus c'est comparément avec un autre clip que j'ai fait sur notre chaîne mais bon si c'était soit celle là où soit c'était celle là remarquera que qui qu'elle roule ça fait presque cul clon sinon sinon on prend le diminué merci et la fin d'autostream et du coup pas le meilleur event de cette année évidemment le 7e et que maintenant tout le monde a envie de participer alors bon moi je verrai un autre jour peut-être je ne force pas là c'est parti pour les catégories spécial amis moi c'est génial et du coup bah meilleur ami ça va être un peu tiré à par les cheveux car ça va être un ami que je connaissais bien longtemps mais en vrai je suis content que cette année on va dire qu'il a un peu plus progresser et c'est tout ça pas en lien oui c'est moi qui a fait le dessin parce que il m'avait dit pour la vidéo twitter du tournoi ouais t'inquiète je te fais un dessin de moi etc j'ai pas eu le temps mais en vrai liandre il était quand même très sympa en vrai il était très calme très sympa très rigolo prendre de nouvelles personnes souvent lui il est plutôt solitaire un peu dans son coin après bien sûr il avait il avait été avec d'autres amis avec qui j'étais et qui c'était sympa aussi mais en vrai depuis qu'il a rejoint mon serveur disco j'étais sympa et en plus il rigole de temps en temps avec d'autres personnes et en plus il est quand même une personne qui va demander à quelle heure il était le tournoi et bah du coup mais bref du coup liandre tu gagnes le meilleur des amis voilà pourquoi j'ai mis meilleurs followers et monteurs tiens 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 maintenant j'ai des monteurs et oui je les ai payé même pas en vrai je les ai payé pour quelques jeux qui étaient en seul donc ça va je suis sympa je leur offre quand même des jeux qui n'ont pas encore c'est pour un peu facilité et éviter que le travail gagne tout le temps on avait pour les monteurs beranger les longs qui arrêtait donc heureusement il n'aura pas gagné cette récompense ensuite nous avons le anil et magie c'est un peu bas celui qui a gagné c'est celui qui va faire le peste off 2019 c'est à dire soupe donc c'est sous petit qu'est ce que vous et que je vous dise il est qu'un seul épisode c'est juste le retour quoi alors meilleur ancien nid là je vais voir je me remettre parce que dans un premier temps s'il ya un ancien nique que j'avais bien collaboré avec lui pour tout simplement des idées de doublage et c'est un autre que vu un peu sur plus je me suis dit mais attends je le connais lui et du coup c'est basta et alors pourquoi basta parce que tout simplement c'est un taré d'ailleurs il m'a recommandé comme une série qui s'appelle ce rich man qui était sur netflix et que par d'ailleurs je peux vous recommander un autre truc sur netflix qui est clous qui est tout simplement un bon film d'annuation de noël mais sur rich man est un film mafia aucun rapport avec les deux films après pas ça il était comme sympa et qu'il est toujours motivé pour des doublages etc donc en vrai c'est une bonne personne en plus il a passé quand même un très beau portrait oui mais juste derrière et ensuite ayaki parce que je lui je vais host et raid sur twitch et voilà c'est un très bon joueur csgo que je rigole bien un peu redonner un peu la rive de csgo pour revenir un peu aux ressources et aussi pour rigoler avec voilà donc en vrai ayaki c'est quand même un très bon ami ancien que ça fait longtemps que je n'allais pas parler à jouer à 16 par contre le macrat bingo c'est un putain cheater voilà je l'ai dit quel duo je vais mettre alors non le meilleur duo de trackmania c'est ils ont même pas ils ont eu des problèmes en plus de duo donc ça skip meilleur couple franchement je m'en fous j'ai pas le choix du coup le meilleur duo c'est bibi athlète parce que parce que c'est un peu le dupont et dupont quoi c'est c'est les deux petits rigolos quoi que ce soit dans un tournoi smash ou tour minecraft voilà enfin cette catégorie que tout le monde attend et ben tout simplement j'ai la flemme voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu voilà du coup je vous souhaite une bonne année 2020 et passer de bonnes soirées allez ça c'est fait à être un gros connard sur youtube je m'y connais et puis toute façon c'est comme ça que ça marche maintenant youtube a eu challenge et demi non merci monsieur je veux pas vous les sortez moi de la certaine voix de la wait is that a real picture i think it's a real photo of a deer that is actually that actually happened i of course it happened i think i think this is a reflection of how like we have a recurring segment on our show called explain that gram where we do a deep dive on our guest instagram oh 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 C'est parti ! Oh man Good night girl, I'll see you tomorrow They are My final message Goodbye Oh my god Yo What are you doing man? What are you doing man? What are you doing man? Exclusive Shadow Legends What are you doing? 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 Oh What are you doing? 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 I Like You Sous-titrage Société Radio-Canada